Bonjour, la négociation d'options peut être intimidante, surtout pour les débutants. Ne serait-il pas intéressant d'entendre parler des expériences passées d'esprit du secteur ? Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre d'une discussion sur le sujet, Claude Cyr, CFA, formateur en négociation du Prosperity Club et ancien dirigeant de la Bourse de Montréal. Il déboulonnera les mythes courants concernant la négociation d'options et abordera certaines des erreurs couramment commises par les néophytes. Bonjour, Claude. Bonjour, Yannick. J'espère que tu me permets de te tutoier, Claude. Oui, bien sûr, Yannick. Content d'être avec vous. Bienvenue tout le monde. Je t'ai déjà entendu parler avec passion de deux de tes devises. Penses-tu que ces devises peuvent contribuer à la réussite boursière d'un investisseur ? Quelles sont ces devises ? Peux-tu nous parler un peu de chacune d'elles ? Oui, absolument, avec plaisir. Alors, le premier, c'est processus avant le gain. Processus, parce que négocier, c'est une façon, c'est quelque chose qu'on applique et les professionnels, c'est une méthode qu'ils découvrent puis qu'ils répliquent et recommencent et recommencent et recommencent. Alors, c'est vraiment un processus. Il faut aimer le processus un peu comme j'équivose ça à jouer au golf. Pour bien jouer au golf, ça prend une routine qu'il faut appliquer à chaque coup. Mais c'est la même chose pour le trading. Alors, c'est un processus qu'il faut mettre en place, puis c'est le processus qu'il faut que tu aimes. Et ce processus-là est en place pour empêcher les émotions et le mauvais côté psychologique de l'être humain de s'impliquer dans la transaction. Risques avant rendement. Les amateurs, souvent, voient la part du gain, vont focusser là-dessus. Un vrai professionnel va toujours fixer son attention sur le risque. Alors, l'important, c'est le capital parce que c'est notre outil de travail. Alors, si on perd notre capital, on ne peut plus travailler. Alors, le focus est toujours pour un professionnel sur le risque bien avant le rendement. Alors, le but de la présentation aujourd'hui, ce serait de faire comprendre aux négociateurs débutants les erreurs qu'ils vont faire, mais aussi beaucoup, pourquoi ils font ces erreurs-là. Une fois qu'on réussit à comprendre pourquoi on fait une erreur, c'est plus facile de ne plus la faire. Si je comprends bien, tu penses que l'aspect psychologique est si important et que tu préfères passer du temps là-dessus? Dans le même ordre d'idée, sur quoi les investisseurs débutants devraient-ils concentrer leur attention pour réussir? Oui, absolument. D'ailleurs, on va commencer en parlant de l'aspect psychologique surtout. Après ça, on va parler des heures courantes. Alors, je vais passer du temps à montrer quelques défauts, si vous voulez, du cerveau qui fait qu'on n'est pas très bons négociateurs. Puis là, on le voit, ce graphique-là est très courant. Moi, je l'utilise partout. Je le mets par-dessus la bulle de 2000, la bulle de 2008, 1987, 1930, 1878, partout la bulle des tulipes ou la compagnie de la mer du sud. On peut mettre cette charte-là par-dessus ça et représente bien la nature humaine. Alors, on voit au début, c'est ce qu'on appelle le smart money qui rentre. Après ça, les investisseurs institutionnels, le grand public, finalement, rentre pour qu'on ait finalement une correction importante à la fin. C'est quelque chose qui se répète constamment. Claude, peux-tu nous parler des comportements humains? Ces comportements humains se manifestent-ils uniquement lors des grands sommets du marché? Non. La charte qu'on voit en ce moment représente à peu près tout. Autant l'enthousiasme, l'arrogance, la cupidité, le déni quand on repart à la baisse, la peur, la capitulation. Et ça, ça recommence continuellement. C'est juste qu'elles sont de plus en plus grandes par rapport au fait que les prix sont de plus en plus hauts et du fait que les compagnies valent quand même plus qu'elles valaient au début du siècle. Mais ça, ça se recommence continuellement à travers le temps. Et c'est fantastique à voir, très important à savoir. Et le problème derrière tout ça, c'est que notre cerveau est affamé. Ça, c'est une quote du livre « The Be a Rural Investor » de Daniel Crosby. Selon cette citation de Daniel Crosby, votre cerveau est désuète, impatient et affamé. C'est une déclaration audacieuse, Claude. Quelles en sont les ramifications? Oui, bien, le cerveau est désuet parce qu'il a été formé à peu près il y a 40 000 ans. Et depuis, il n'a pas beaucoup évolué. Et il aurait même régressé pendant la période où on a découvert l'agriculture. Alors, depuis qu'on a découvert l'agriculture, il ne faut pas se leurrer. On a arrêté. La plupart des êtres humains, sur des milliers d'années, ont arrêté de voyager. On a arrêté d'explorer des nouveaux secteurs. Alors, individuellement, je parle, il y a des groupes qui le font. Mais on est devenu des agriculteurs. On est devenu quelqu'un qui fait une chose à la fois, des spécialistes, si vous voulez. On n'a pas besoin de tout savoir. Notre cerveau est aussi impatient et affamé parce qu'il utilise justement 25 % de notre énergie juste pour fonctionner. Alors, la seconde que notre cerveau a l'opportunité de tomber en mode sauve-énergie, il va le faire. Alors, on va sauter à des conclusions tellement rapides et il s'en est choquant. Je vais donner un exemple excellent ici qui vient d'un livre qui s'appelle Think Fast, Think Slow. Son nom m'échappe. Mais on a ici un exemple où un bâton de baseball et une balle de baseball valent 1,10 $ ensemble. Le bat vaut 1 $ de plus que la balle. Combien vaut la balle? Je ne te mettrai pas au truc pour répondre publiquement. Tu n'es pas obligé. Et de toute façon, la balle est 5 sous. 5 sous parce que 5 sous plus 1 et 5, ça fait 1 et 10. La réponse facile que tout le monde donne, c'est 1 et 10. Et 1 et 10, c'est une pièce. Excusez, 10 cents. Ça fait 10 cents plus 1 et 10, ça fait 1 et 20. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est encore plus malheureux dans toutes ces choses-là, quand, moins de moins que tu as fait l'école et que tu as appris à l'université, on a appris à vérifier nos réponses. Mais le cerveau, il ne fait pas ça naturellement. Alors, on va répondre 10 sous. Puis, on ne se posera même pas la question de savoir si c'est vrai. Est-ce qu'on va revenir dans le temps? Un autre endroit où on est vraiment mauvais, c'est les intérêts composés. Et ça, c'est vraiment important à comprendre qu'on n'est pas bon. Ce n'est pas important de comprendre comment est-ce qu'on peut devenir bon à calculer les intérêts composés. Les calculatrices le font pour nous. Mais intuitivement, on doit savoir qu'on n'est pas bon là-dedans. Et puis, je vais expliquer pourquoi plus tard. Mais exemple, Yannick, je t'emprunte 100 $ avec un taux d'intérêt de 4 % par jour. Alors, je vais te demander combien je te dois après 30 jours, 60 jours, 120 et 365. Je vais te demander, garde-le dans ta tête encore là, commets-toi pas publiquement parce que ça peut être très gênant. Alors, les réponses 30 jours, 60 jours, 120 jours. Déjà, 30 jours, 324. 60 jours, 1051. 120 jours, 11 000. Déjà, le monde à 120 jours, c'est très, très rare qu'ils vont être proches de la réponse. À 365 jours, en général, pensez-y, deux secondes, donnez-moi un chiffre. Mettez un chiffre dans votre tête. Je vais vous dire, multipliez-le par cinq. Puis, normalement, la réponse que j'ai est à peu près 20 fois plus petite que le vrai chiffre. Alors, les gens sont incapables de figurer c'est quoi ce chiffre-là. Le chiffre, c'est 164 millions. Alors, 100 $ à 4 % par jour. Sur 365 jours, c'est 164 millions. Tu as établi que nous ne comprenons pas très bien les intérêts composés. Pourquoi en parler dans une présentation sur les options pour Néophytes? Et as-tu des solutions à nous suggérer, Claude? Oui, pourquoi en parler dans une présentation comme ça? Parce que ça fait partie des biais humains et l'impact est énorme. Et on va voir un petit peu plus tard pourquoi, mais des solutions, oui, il y en a. Ça aussi, on va les voir. Alors, un des trucs que l'être humain a tendance à faire, c'est couper ses profits trop courts puis laisser ses pertes s'éterniser. Alors, on sait, tu sais, on dit tout le temps, laisse aller tes profits puis coupe tes pertes. Mais pourquoi on dit? Parce qu'on a tendance à faire le contraire. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et ensuite, on essaie de maximiser le nombre de fois qu'on a raison plutôt que de maximiser les rendements. Un bon exemple pour ça, dans le marché des options, beaucoup des gens qui vendent des systèmes, puis je n'ose pas les appeler charlatans, mais il y a des charlatans là-dedans qui vendent des systèmes où on dit que tu vas avoir raison 95 % du temps. Souvent, ces trucs-là, c'est dans des écarts à crédit. Alors, un spread, excusez-moi, excusez mes anglicismes, c'est difficile de parler d'options à 100 % en français, mais on essaie. Alors, un écart entre deux, un call et un put qui est vendu avec un crédit. Ça fait que tu reçois de l'argent. Ça fait que tu reçois 9 et ce soir les 15. Puis, si au pire, ça va valoir 10 $, puis sinon, ça vaut zéro. Ça fait que quand tu le fais, ça vaut zéro. Alors, tu peux faire 95 fois de plus de suite 25 sous. Puis, ce n'est pas 25 sous que tu fais vraiment, la réalité. Dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Mais quand tu vas perdre, tu vas perdre 9 et ce soir les 15. Alors, il s'agit que les 4 fois ou 5 fois que tu perds, tu perds 10 $, bien, 95 fois, 25 sous, ça ne couvre pas tes dépenses. Au contraire, loin de là. L'autre truc, c'est les ventes couvertes, les ventes d'options d'achat couvertes. Ça devient très, très attrayant parce que ça garantit beaucoup plus le rendement. Ça garantit d'avoir raison plus souvent et non pas le rendement, excusez-moi. Alors, on voit qu'en faisant ça, on a beaucoup plus de chances d'avoir raison. Le but, quand on transige, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de faire de l'argent. Ensuite, un autre biais qui est très grave, on a une obsession avec le seuil de rentabilité. Alors, le fameux break-even. Alors, quand on achète quelque chose, combien de fois qu'on l'entend? Je suis certain qu'Yannick, tu entends ça tout le temps dans ta vie. Dès que mon action retourne à mon prix d'achat, je vais la vendre puis je vais acheter autre chose. En fait, c'est là, pourquoi pas tout de suite? Pourquoi attendre? C'est quoi l'obsession qu'on a avec ça? Et les solutions, c'est de négocier. Négocier, c'est une question de connaissance. Encore là, je rapporte beaucoup ça au golf. Le golf, si on sait qu'un élan de golf part de l'intérieur puis il va vers l'extérieur, c'est même qu'on frappe une balle droite. Si tu ne le sais pas, tu arrives normalement de l'extérieur puis tu viens vers l'intérieur puis tu fais une grande courbe, la fameuse slice. C'est la même chose avec le trading, il y a des choses à connaître. Alors, la première des choses, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est on étudie les biais cognitifs des humains puis ainsi on apprend à se connaître puis comme ça on peut les contrôler. Ensuite, c'est votre négociation doit être basée sur des règles. Les décisions doivent être prises d'avance. Je vais maintenant parler des erreurs courantes. Rappelez-vous de notre devise, profit avant rendement. Alors, on a tendance à porter notre attention sur les profits plutôt que les risques. Alors ça, c'est très dangereux. Mais aussi, rappelez-vous l'exemple de l'intérêt composé, on n'est pas très bon à comprendre qu'en faisant des petits profits à long terme, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que n'importe quoi. Quelque chose que Warren Buffett a compris depuis longtemps. Alors, beaucoup de nouveaux négociateurs essaient de devenir riches du jour au lendemain. Ils essaient, ils focusent beaucoup sur cette possibilité qu'ils fassent des coups de circuit et qu'ils deviennent riches d'un jour à l'autre au lieu de dire, mais moi je vais apprendre le processus, je vais apprendre la méthode, je vais devenir comme un trader professionnel puis je vais faire mon argent petit à petit et investir, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Je suppose que peu importe le nombre de fois dont on en parle, je pense toujours, si je me rapporte au baseball, au home runs, au coupe-circuit, y a-t-il du mal à vouloir faire des coups-circuits ? On n'en a besoin que d'un pour marquer un grand coup, n'est-ce pas, Claude ? En théorie, oui, et si ça fonctionne, tant mieux, tout le monde est heureux. Mais la réalité, le trading, c'est plus des coups sûrs. Et pourquoi ? Parce que le fait qu'on porte notre attention sur la mauvaise chose, sur les profits au lieu du risque, ça nous fait perdre la vision, qu'est-ce qui arrive si on perd notre capital. Alors, on connaît tous le graphique ici en bas à gauche, où le pourcentage de perte de capital, combien il faut faire pour la récupérer. Alors, si demain, dans une position, vous l'avez gardée, vous l'avez traînée, vous avez dit, ah, j'en ai mon stop, je vais me travailler un stop dans ma tête au lieu de mettre dans le marché, je vais, ah, je vais en rajouter, ça va baisser mon coût moyen et tout ça, puis vous retrouvez à perdre 30 % de la valeur de votre capital, eh bien, c'est valeur à dire, mais ça va vous faire, ça va vous prendre 43 % presque de rendement pour revenir juste à zéro, pour revenir où vous étiez. Moi, mon capital, c'est ça qui me fait vivre, alors moi, j'ai besoin qu'il soit à profit tout le temps parce que je sors de l'argent dedans pour vivre, puis j'ai besoin qu'il augmente aussi parce qu'avec le temps, bien, j'aimerais être plus riche avec le temps. Alors, moi, l'idée de perdre 10 % de mon capital, c'est pas acceptable, ça. C'est pas des risques que je suis prêt à prendre. Imaginez les gens, il y a des gens qui prennent des risques incroyables dans lesquels ils risquent de perdre 50 % de leur capital du jour au lendemain. Eh bien, là, ça prend 100 % de rendement. Ça avoue combien d'années certaines personnes, ça peut prendre de faire 100 %. Ça peut être très, très long. Ça fait que le capital, c'est clé. Alors, la solution, c'est apprendre la gestion de risque, la grosseur de vos transactions. La grosseur de la transaction, c'est plus important que quand on met la position, tu sais. Le concept de « size is more important than timing ». La grosseur de la transaction, c'est plus important que le moment où on met la transaction en place. Ensuite, la règle générale, on ne doit jamais risquer plus qu'un % de notre portefeuille sur une transaction. Ça, c'est pas « j'ai 100 000 $, donc je ne peux pas investir plus que 1 000 $ dans une action ». Non, non, c'est « j'ai 100 000 $, je ne peux pas risquer plus que 1 000 $ sur une transaction ». Ça, ça veut dire, par contre, que je peux, si je risque 1 $, je peux avoir 1 000 actions. Je peux en avoir pour 10 000, 20 000, 30 000. Alors, c'est vraiment la gestion du risque, c'est ça qu'il faut apprendre. Puis, si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire, c'est pas grave, mais allez chercher, googlez, essayez de comprendre, parce que la clé, elle est là. Ensuite, c'est apprendre à réaliser ses profits. Il faut savoir prendre des profits, ce qu'on appelle souvent des « trade popcorn ». Ça monte, ça monte, puis boum, ça redescend. Puis là, les beaux profits que tu avais, ils sont disparus. Et ensuite, évidemment, apprendre à prendre des pertes. Alors, la job d'un négociateur, c'est d'abord et avant tout de prendre des pertes. Et c'est con à dire, parce qu'il faut que tu prennes des petites pertes, puis des gros profits. Right? On est d'accord que tu veux des gros profits et des petites pertes. Bien, tu vas avoir beaucoup plus de petites pertes que tu vas avoir de gros profits. Puis tu vas prendre des pertes beaucoup plus souvent que tu vas prendre des profits. Parce que tes profits, si tu les laisses rouler, ça peut prendre des années. Moi, je suis long lors depuis 20 juin 2019. Puis je suis pas prêt à la vendre, puis je la garde. Puis moi, il n'y a pas de signe comme quoi c'est bearish. Alors, je continue à les détenir. Puis, mais entre-temps, j'ai pris des centaines et des centaines de pertes. Alors, c'est ça qu'on s'imagine tout le temps comme Gordon Gekko au téléphone dans le film Wall Street, qui fait des gros calls, puis qui fait des grosses transactions. Non, non, c'est beaucoup de petites transactions. Certaines deviennent profitables, certaines ne le sont pas. Puis on fait juste répéter le processus. Puis on répète, puis on répète. Ensuite, il y a le principe que je disais plus tôt, où notre cerveau prend des raccourcis. Alors, on a tendance à sauter des étapes. Et en tant que débutant, il faut absolument éviter de faire ça. Puis blâmez pas votre cerveau, maintenant vous l'avez appris que c'est comme ça. OK? Que vous allez sauver des étapes. Ce qui est important, prenez le temps d'apprendre la plateforme. J'ai plein de vidéos qui sont offertes par TD sur comment utiliser leur plateforme de négociation. Apprenez-la comme il faut, ça vaut la peine. N'ayez pas peur de négocier dans un environnement de simulation. Je sais que le marché est bon en ce moment. Tout le monde a envie de profiter de tout cet argent qui est créé, cette richesse qui est créée. Mais c'est pas mieux si vous embarquez, un, au mauvais moment. Puis deux, si en essayant de vous créer de la richesse, vous en perdez. Vous perdez votre capital. Ça fait que trader dans un environnement de simulation, c'est extrêmement bon. Moi, je conseille un minimum de six mois. Sérieux, vous allez faire des erreurs en entrée. Vous allez faire des erreurs de biais humains que vous devez comprendre. Et si vous le faites dans un mode de simulation, bien, c'est pas de la vraie argent que vous perdez. C'est de l'argent de Monopoly. C'est pas mal mieux que votre argent à vous. Ensuite, prenez le temps d'apprendre à utiliser correctement les options. Alors, il y a des façons d'utiliser les options sans devenir un expert sur les lettres grecques, puis le gamma, puis le vana, puis tous ces autres, voyons, concepts plus complexes. Il est quand même important de savoir comment les utiliser, c'est quoi la différence entre une option qui est dans l'argent, hors de l'argent, etc. Puis, qu'elle est utilisée dans quel moment. Ensuite, un plan de négociation. Si vous ouvriez demain un magasin, vous auriez un plan d'affaires. Vous sauriez qu'est-ce que vous allez vendre, avec quel profit vous allez vous approvisionner où, vous allez fonctionner, vous allez faire votre comptabilité avec quel système. Et tout ça avance, mais c'est vraiment important de le faire pour la même chose, pour négocier. Alors, ça prend un plan de négociation. Et c'est pour compliquer à faire, il faut juste le faire, s'asseoir, l'écrire, l'évaluer de temps en temps et le réajuster. Prendre le temps d'écrire un journal. Alors, si on veut accélérer, ça prend du temps à devenir bon trader. C'est un métier comme un autre. Et on ne devient pas chirurgien d'un jour à l'autre, on ne devient pas trader d'un jour à l'autre. Alors, une des façons d'accélérer ça, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous êtes en train de vous éduquer. Alors, vous faites affaire, vous n'êtes pas seul, vous avez des gens comme moi qui viennent partager mon savoir. Et vous, vous l'absorbez. Vous prenez ce que vous aimez, vous laissez le reste. L'autre truc, c'est quand vous négociez, écrire un journal et prendre en note ce qui se passe, surtout du côté psychologique encore là. C'est ça qui va accélérer votre apprentissage. Puis, finalement, c'est prendre le temps de planifier chaque transaction et d'exécuter le plan. Alors, la décision, elle est prise avant la transaction. Qu'est-ce que je fais si ça va contre moi? Qu'est-ce que je fais si ça va pour moi? Qu'est-ce que je fais s'il ne se passe rien et que ça ne bouge pas? Alors, en faisant ça, on n'est pas sujet à l'émotion. Puis, moi, je regarde mon écran juste une fois par jour, admettons, à 10 heures. Puis, c'est la fin de ce matin. C'était la fin du monde. Tout à coup, on est revenu, c'est normal. Alors, moi, j'aurais réagi si ce n'était pas planifié d'avance à la fin du monde. Et non, ce n'était pas la fin du monde, finalement, ce n'était pas si mal. Et en ayant un plan d'avance, on n'a pas besoin d'être devant ces écrans à longueur de journée. J'aime tous les éléments que tu as mentionnés. Cependant, cela commence à faire beaucoup à retenir, Claude. Si tu devais en retenir un et un seul, lequel choisirais-tu? Planifier chaque transaction et d'exécuter le plan. En anglais, on dit plan the trade and trade the plan. Et c'est vraiment, vraiment important que chaque décision doit être prise d'avance et non pas sur le coût des émotions. Et ça, c'est celle, s'il y en avait une à retenir, c'est celle-là. Claude, parlons plus précisément de la négociation d'options. Quelles sont les erreurs courantes que commettent les débutants? Oui, en effet, Yannick, parlons des problèmes qui sont directement reliés aux options, qui s'attaquent évidemment aux débutants, mais qui s'appliquent à tous les genres de négociateurs. Le premier, c'est que c'est très difficile de mettre un stop sur les options. Alors, un autre stop-loss va me permettre de limiter mes pertes à la baisse. Alors, souvent, quand on achète une option, c'est plus difficile de mettre un stop comme on va faire dans le marché. En fait, moi, quand je transige des contrats à terme, quand je transige des actions, j'ai un stop dans le marché. Je sais qu'à tel prix, à peu près, je vais sortir, puis ça va être fini. Ma perte va être prise, puis on n'en parle plus. Dans les options, c'est plus difficile à faire et en passant, je n'ai pas encore trouvé la solution parfaite. Une des choses que ça crée, c'est qu'on a tendance à transiger des options hors jeu. Et pourquoi? Parce qu'on va se dire, si je suis prêt à risquer 1000 $, je vais acheter 10 options à 1 $, puis ça va faire mon prix. Mais parfois, ce n'est pas la meilleure solution. La deuxième chose, c'est si j'ai payé 1 $ pour mon option, puis là, qu'elle se met à descendre et qu'elle vaut juste 25 sous, là, il me reste du temps, puis là, je me dis, ah, c'est juste 25 sous, je vais la garder. Non, chaque dollar compte. Alors, on a vu dans l'intérêt composé, on devrait rajouter ça à notre capital, puis l'utiliser pour faire autre chose. Nous avons aussi tendance à n'utiliser qu'une seule stratégie. Alors, c'est le biais de récence qui fait ça. Le fait que l'être humain a tendance à penser de ce qui s'est passé récemment, va continuellement se répéter. On est d'ailleurs très mauvais à prévoir le futur. On a juste à imaginer les deux films qu'on a vus de Blade Runner et s'apercevoir qu'on n'est pas très bons à voir comment le futur va vraiment être passé quelques années. Puis, c'est la même chose. On a tout le temps tendance à penser que ce qui s'est passé récemment va continuer comme ça. Alors, si on a eu du succès avec une stratégie, on l'applique à répétition en se disant que ça va continuer à être profitable. Mais les stratégies d'option, on appelle ça des stratégies, elles doivent s'adapter au marché de la façon qui évolue. C'est pour ça, par exemple, les ventes d'options d'achats couvertes peuvent être très populaires pendant un certain temps. Mais quand on arrive dans une période où le marché est à la hausse, fortement à la hausse, c'est que la volatilité est complètement comprimée, ce n'est pas une très bonne stratégie. Alors, les gens font erreur de continuer à répéter la même stratégie. Si je comprends bien, Claude, tu penses que les investisseurs utilisent une stratégie spécifique et l'adaptent au marché au lieu de prendre une décision d'investissement basée sur le marché actuel et de choisir une stratégie d'options appropriées, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est vraiment voir dans l'environnement où on est, apprendre à comprendre la volatilité nous permet de pouvoir ajuster nos stratégies. Alors, une année comme on vient de vivre où la volatilité a été, 2020, par exemple, la volatilité était très forte. Acheter des options, certaines étaient payantes, certaines n'étaient pas. Il fallait quand même ajuster parce que quand tu payes du 20, 24, 30 % de volatilité, on a vu des cas à 300 %. J'ai vu du 800 %. Alors, ce qui est un peu n'importe quoi. Mais on ne peut pas avoir la même stratégie que quand on est à 12 % pendant un an. Alors, il faut apprendre, il faut que les gens apprennent à ajuster leur stratégie par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. J'entends beaucoup parler des options hors-jeu, out of the money, parce qu'elles sont très bons marchés. Parlez-nous un peu de ces options et des erreurs possibles sur celles-ci. Oui, c'est sûr que ça vient du fait qu'on a tendance à calculer le retour potentiel plutôt que de regarder le risque. Alors, les gens voient une option d'achat qui n'est pas chère, qui est à l'extérieur, hors-jeu, comme étant, si je commets 1000 $ à ça, avec celle-là, je peux en acheter 10, tandis qu'avec celle-là, je peux juste en acheter une ou deux. Avec cette option-là qui est plus en jeu, une ou deux. Et ça, c'est penser au potentiel plutôt qu'au risque. Si on regarde beaucoup de professionnels, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont toujours acheter des options qui sont à 70 % de delta, 0.7 de delta. Pourquoi? Parce que s'ils ont raison que l'action se met à monter, bien, ils vont faire 70 sous pour chaque dollar que l'action va monter au début. Puis après ça, rapidement, ils vont aller vers un pour un. Tandis que si tu achètes une option qui a un delta de 0.25 seulement, qui n'est pas chère, mais un delta de 0.25, bien, le premier dollar, bien, tu vas faire juste 25 sous. Deuxième dollar, tu vas peut-être en faire 27. Et là, tu as une action qui a déjà bougé de 2 dollars, puis toi, tu as, à ce moment-là, fait à peine 50 sous. Alors, c'est un des problèmes, puis ça revient au truc que j'avais dit plus tôt, où vu qu'elle vaut juste 25 sous, finalement, on va la garder. Alors qu'une option qui est plus deep et de monie, qui est plus dans l'argent, on va avoir plus facilement tendance à sortir si ça ne fonctionne pas, parce que là, la somme d'argent est plus importante. Alors, ça joue beaucoup sur le mental d'avoir une somme plus importante investie dans une option que d'avoir juste un petit montant, puis une probabilité de succès qui n'est pas toujours la meilleure, il ne faut pas se dire. Il est temps de passer aux erreurs à éviter. Y a-t-il des idées fausses sur les options dont nous devions être conscients, Claude? Il y en a plein, il y en a plein. Et on pourrait passer des heures ensemble, Yannick. Mais les plus importantes, les trucs que j'entends parler des gens quand ils me posent des questions, qui me donnent l'impression que les options, c'est mal compris. D'abord, que ça prend un gros compte pour négocier des options. Et je dirais au contraire, si vous avez un petit compte, les options, ça donne quand même un bon effet de levier. Quelqu'un qui a besoin d'aller chercher du rendement. Avec les options, tout en bien gérant son risque, on a possibilité de prendre des positions un petit peu plus grosses. Ensuite, ces options-là, rappelez-vous, quand on achète une option, on sait d'avance exactement comment on va perdre. Ce n'est pas le cas pour un stop. Un stop, on peut se rouvrir le matin, puis l'action, elle ouvre avec un gap de 30 $ à la baisse. Ça fait que tu avais beau avoir ton stop 29 $ plus haut, mais toi, tu vends 30 $ plus bas. Alors qu'une option, on sait exactement comment on va perdre. Ça fait que les petits comptes, pour les gens qui comprennent les options, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont étudié auprès de moi, qui ont commencé avec des tout petits comptes, qui ont commencé avec des options, puis qui ont bien réussi. Ensuite, on peut seulement négocier des options dans un compte sur marge. Totalement faux. On peut négocier des options dans des comptes enregistrés. On a même des belles stratégies. Je me rappelle à l'époque que j'étais un exécutif à la Bourse de Montréal. Je faisais un voyage par année à Ottawa pour essayer de faire mon lobby, pour permettre encore plus dans les RER, exemple, la possibilité de vendre des options de vente, alors que tu as l'argent dans le compte. Comme c'est exactement la même position qu'être long une action, puis vendeur d'options de vente, je ne vois pas pourquoi on a le droit de faire un, puis on n'a pas le droit de faire l'autre. Mais ça n'a jamais fonctionné. Il y a des stratégies qu'on ne peut pas faire dans les comptes enregistrés, comme les RER ou les CELI. On peut écrire des options sur les actions qu'on possède. On peut acheter des cartes, on peut acheter des poutres protégés. On pense qu'il va y avoir une correction. On peut s'acheter des poutres protégés à son capital. Alors, toutes ces transactions-là, on peut les faire dans un compte enregistré. Ensuite, les options, c'est trop dangereux pour moi. Ça, je viens d'en parler. Une option, quand tu l'achètes, tu sais exactement comment tu vas perdre. Il n'y a rien qui existe d'autre, sauf que le fait que tu n'iras pas en bas de zéro dans le cas d'une action, c'est à seule limite. Une option, on sait d'avance. On est capable de dire exactement combien je vais perdre. Puis, c'est jamais... Le concept, c'est qu'une option, ce n'est pas trop dangereux. C'est plus complexe. Ça prend plus de temps à prendre. Mais c'est un bien meilleur outil qu'un autre pour gérer son capital et son patrimoine. Moi, je compare souvent, traiter des actions, c'est un peu comme jouer aux dames. Quand on rajoute des options là-dessus, parce qu'il y a tellement de stratégies qu'on peut faire avec le même tableau, qui sont complètement différents, bien, ça ressemble beaucoup plus à jouer aux échecs. Nous avons couvert assez de contenu aujourd'hui, Claude. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous aurions oublié de mentionner? Bon, un dernier conseil, ne vous lancez pas seul. Des options, c'est vraiment compliqué. Et je vous dirais, ça sépare... On dirait que c'est assez compliqué pour empêcher tout le monde d'y participer, ce qui rend ça encore plus intéressant pour ceux qui connaissent ça. Puis, on dirait qu'il y a plus d'opportunités. Mais n'essayez pas de tout à prendre seul. Et ce que vous faites aujourd'hui, bravo, c'est fantastique. Donc, prenez le temps d'écouter des séminaires comme vous avez aujourd'hui. Prenez le temps de vous former. Pour ça, il y a le programme de formation de TD. Il y a les journées de formation sur les options de la Bourse de Montréal, qui sont hyper intéressantes. Il y a les meet-ups. Alors, moi, je m'organise... Je m'occupe de meet-up à Montréal. Puis, moi, je suis basé ici, à Calgary. Pour ceux qui ne savent pas. Et... Fait qu'on s'occupe, on se rencontre, on se parle. Puis, chacun vient présenter... Surtout à Calgary, je vais vous avouer. Chacun vient présenter sa méthode de négociation, mois après mois. Et... Puis, si jamais vous êtes pour acheter un système... Parce qu'il y en a plein à vendre sur l'Internet. Il y a plein d'endroits où vous pouvez aller, puis payer. Puis, ce qu'il risque de vous faire, c'est vous dire quoi faire. Et c'est vraiment important que vous preniez le temps d'apprendre. Et parce que chaque personne est différente. Chaque personne a un système qui fonctionne pour lui. Il n'y a pas un système qui va fonctionner pour tout le monde. Parce que l'être humain est fait en sorte qu'un système qui fonctionne pour un fonctionnera jamais pour quelqu'un d'autre. Alors, on doit tous trouver sa méthode de transiger. Et pour ça, bien, payez pour des services qui vont vous montrer à transiger, vont vous montrer à comprendre les options. Pas un service qui va vous dire, aujourd'hui, on achète des call spreads sur Boeing. Parce que ça, vous allez faire de l'argent pendant un petit bout de temps, puis le jour où vous allez en perdre, ça va vous prendre des années à le refaire, puis vous n'aurez rien appris. Alors, ça vaut la peine, c'est important, votre patrimoine est important, ça vaut la peine de prendre le temps, d'apprendre à transiger. En plus, c'est quelque chose de tellement plaisant comme métier. Vous savez, ceux qui font ça, ils font avec passion. C'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Si jamais il y en a qui ont des questions, bien, Claude Sire à TheProsperityClub.ca. Puis, pour parler du Prosperity Club, c'est juste dire que c'est un club d'investisseurs privés dans lequel on parle de prospérité en général, pas juste du marché, mais d'un peu tout, autant des cryptos, de l'or, des terres, que du marché boursier. Merci, Claude, pour tous ces détails que tu as partagés avec nous. Pour ceux qui sont présents durant la session en direct de ce mois de la formation sur les options, nous allons passer à la session de questions-réponses. Merci, Yannick. Merci.